Avec David Hallyday, ça a été un véritable coup de foudre. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Paris Match du 19 août 2021, Estelle Lefebvre est revenue sur son mariage avec le fils de Johnny et Sylvie Vartan. L'occasion pour elle d'expliquer leur relation quasi fusionnelle, dont sont issus leurs deux filles, Ilona et Emma, 26 et 23 ans. Leur rencontre, elle s'est faite sur un plateau de télévision à la fin des années 1980. Estelle Lefebvre est alors un jeune mannequin à la carrière florissante et David Hallyday sort déjà de l'ombre imposante de son père grâce à un premier album intitulé True Fool. Avec David, on a eu un coup de foudre. Un truc qu'on ne vit qu'une fois, s'est souvenu la jolie blonde, aujourd'hui âgée de 55 ans. On était tellement proches, autant physiquement que mentalement. Et on évoluait dans la même sphère professionnelle. Aux Etats-Unis, on nous prenait pour frères et sœurs tellement on se ressemblait. On avait vraiment trouvé l'alter-ego. Finalement, malgré leurs nombreux points communs, Estelle Lefebvre et David Hallyday ont divorcé en 2001, après 12 ans de mariage. Le top modèle a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de l'animateur et producteur Arthur, avec lequel elle a été mariée entre 2004 et 2008. Avec Arthur, c'est sûr, je suis passé à l'opposé, comment-t-elle avec dérision ? C'est ensuite avec l'homme d'affaires et restaurateur Pascal Ramet qu'elle a accueilli son troisième enfant, Giuliano, en 2010. Depuis sa rupture avec le père de son fils, Estelle Lefebvre semble être restée célibataire. A la question de savoir si elle est un cœur à prendre, l'ancien mannequin répond sans détour, si je ne l'étais pas, je pense que vous le sauriez. Ce à quoi elle ajoute ensuite, pour l'instant, Jai mes enfants, mon travail. Mais oui, on a tout besoin d'un être à aimer, moi, Jai de l'amour à donner. Il est ni grec à pas d'âge pour le grand frisson. Je suis très charnelle. Jai besoin d'écrouver du plaisir, de cultiver les sensations. En revanche, Estelle Lefebvre admet qu'avec l'âge, on fait plus de concessions, on repère les priorités, philosophe-t-elle. On n'accepte plus volontiers un défaut à 50 ans qu'à 20 ans. On n'accepte plus volontiers un défaut à 50 ans. On n'accepte plus volontiers un défaut à 50 ans.